Salut à tous et bienvenue sur MotoVert.com avec un homme heureux il a roulé comme un fou ce week-end Cédric Souberas tu nous as offert un truc de dingue notamment tes duels avec Barcia meilleur français derrière Marvin je suppose que tu es super content Oui forcément l'objectif du week-end était un podium mais bon forcément dans ma tête j'avais travaillé pour ça j'étais surmotivé à cette idée là et finalement j'échoue quatrième ex-eco à la troisième place avec Christian Craig j'ai énormément forcé sur cette dernière finale parce que je voyais le podium devant moi qui était accessible et je suis dit que j'échoue à trois secondes de Craig donc je suis un petit peu déçu pour cette finale mais bon je fais 4-4 c'est deux top 5 solides j'ai prouvé que sur une demi finale au contact des ricains je pouvais être présent aussi donc je suis quand même satisfait de mon week-end. Cédric il est satisfait de son week-end nous on est super satisfait également de l'avoir avec nous et surtout d'avoir assisté à ce qui s'est passé lors de la première journée avec Barcia raconte nous ça c'était Bam Bam Barcia le puncher on sait que toi t'es un peu puncher aussi de temps en temps c'était un duel de fou. Ouais c'était un duel de fou en plus je connais le Barcia mais j'avais jamais cotoyé de Cyprès. Tu veux dire la bête Barcia ? Voilà exactement je comprends de suite pourquoi on l'appelle Bam Bam mais en effet c'était une belle bagarre ensuite il est même venu s'excuser de ce dernier contact on en a encore reparlé dans l'ascenseur de l'hôtel il me disait c'était chaud quand même je suis désolé bon voilà maintenant c'est fait on n'est pas tombé mais puis on a mis le public de Lille en fureur donc c'était vraiment un moment très agréable et ça restera ancré dans ma tête longtemps longtemps. Bon c'est vrai que Cédric c'est un des spécialistes de Bercy c'est spécialiste de Lille maintenant tu as toujours été au rendez-vous sur ces grands événements ça te tient vraiment à coeur tu te prépares toujours spécialement mais tu as quand même un objectif derrière c'est d'aller chercher le titre SXO quand on te voit rouler comme ça tu vas être dur à battre non ? C'est sûr que sur des salles un peu plus grandes j'ai eu plus de facilité dans le passé et puis l'année dernière j'ai eu quelques difficultés là j'ai une nouvelle moto sur laquelle je me suis bien adapté dans les petites salles on a pu le voir à Amnéville où je remporte la première journée donc voilà je pense que le meilleur reste à venir je vais pas beaucoup m'avancer parce que j'ai des adversaires qui sont coriaces en face Thomas Ramet, Fabien Izoa, Céline Coulon on a j'ai des noms que je retrouve chaque week-end mais qui sur des petites salles et des petites distances que sur des finales de 9 minutes sont durs à battre ensuite on a vu que ce week-end sur des finales un peu plus longues de 13 minutes j'arrivais à me détacher un terrain plus large des ornières je faisais la différence plus facilement que dans les petites salles mais il reste quand même Genève et à Genève je compte bien faire parce que là aussi les américains ça me tient à coeur de réussir là-bas ok merci Cédric et un grand bravo en tous les cas on te retrouve très vite sur motovare.com